Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Voilà ! Les autres qui nous écoutent. Parce que j'ai vu aussi des chaînes lorandaises qui se sont abonnées à ma chaîne, mais ils en auront des informations. Voilà, chers compatriotes, aujourd'hui, nous n'avons qu'une information, c'est-à-dire, permettez, je m'excuse, j'ai un petit bobo à la gorge. Alors, l'information d'aujourd'hui, cet avant-midi, concerne l'interview accordée à RFI et France 24 par Félix Chissikedi, le président de la République. Alors, lors d'une interview accordée à France 24, jeudi, Félix Chissikedi s'est exprimé sur les risques d'un conflit armé avec le Rwanda. Je cite. Il faut quitter leur localité pour venir vivre dans les abords de Goma. Quel est l'État qui va accepter ces choses ? Il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression. Nous informe Actu.cd Vous voyez, il est en colère. Alors, le président congolais a ajouté, nous avons appelé la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le Rwanda. Et si cela tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Concernant la présence des soldats rwandais en République démocratique du Congo, Chissikedi a donné une estimation. Les soldats rwandais sont ici par milliers. Le M23 est une coquille vide. C'est l'armée rwandaise. Les images sont là, y compris celles de leurs cadavres. Les Nations Unies ont également les mêmes images. Il a confirmé l'arrivée de drones d'attaque à un RDC pour renforcer le front du Nord Kivu. Je vais vous montrer la vidéo. Donc, vous entendrez quand il dira que nous n'attendons pas de drones. Les drones sont déjà là. Les drones d'attaque. Répondant aux accusations de politisation de la guerre contre le M23 pour des raisons électorales ou électoralistes, Chissikedi a déclaré, je ne joue pas avec ça. Je ne fais pas de politique politicienne. Je défends les intérêts de mon pays et de mon peuple. Je les défends. Avant, pendant et après les élections. Évoquant les difficultés d'organisation des élections dans les territoires occupés par le M23, il a admis pour Rouchuru et Massissi. C'est mort pour les élections en ce moment. Je l'avale avec difficulté, mais je l'avale. Cela ne va pas nous pousser à baisser les bras. L'urgence s'impose. Nos populations sont dans des conditions inacceptables. Il faut les ramener chez elles. Même pendant le processus électoral. Les efforts vont continuer pour les ramener. Chez elles. Donc, à entendre la façon dont parle le président, je pense que la guerre est imminente. Les efforts vont continuer. Nous avons des armes pour attaquer. D'après vous, à quoi servent les armes ? Nous allons nous défendre nous-mêmes. La guerre est imminente contre le Rwanda. Cette fois-ci, il n'y aura pas de répit. Voilà, chers compatriotes, je vous fais écouter cette vidéo de 15 minutes, peut-être moins, parce que nous allons découper quelques extraits. J'ai essayé de modifier la vidéo pour éviter la réclamation des droits d'auteur. Voilà, chers compatriotes. Suivez. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Kinshasa, au Palais de la Nation. Et notre invité est le président de la République, Félix Tshisekedi. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur Perelman. Et avec moi, pour cet entretien, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le président, bonjour. Bonjour, monsieur Boisbouvier. Monsieur le président, les élections sont bientôt, elles sont prévues le 20 décembre. On a entendu beaucoup de rumeurs sur un possible glissement. Est-ce que ce scrutin se tiendra bien le 20 décembre en temps et en heure ? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce que le financement est là ? On a entendu le président de la commission électorale dire qu'il manquait 300 millions de dollars. Oui. Bon, je crois que c'est plutôt à lui qu'il faut poser la question. Mais à ce stade, nous, le gouvernement, nous n'avons encore reçu aucune indication selon laquelle il n'y aurait pas d'élection. Donc, tout porte à croire que ça va se passer le 20. Et j'en veux pour preuve encore sa dernière déclaration. Lorsque tous les candidats ont répondu à l'invitation de la CENI pour signer le code de bonne conduite et avoir faire les derniers réglages, on va dire, pour ces élections. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il reste à faire, évidemment, les 300 millions, il ne faut pas penser qu'ils viendront du coup. Donc, c'est étalé jusqu'à la période électorale. Et en ce moment, ce que je sais, c'est que le gouvernement est attelé à des discussions, en tout cas avec la CENI, pour trouver les voies et moyens d'y parvenir. Mais il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Nous trouvons la solution. Alors, la campagne pour ces élections présidentielles et législatives, elle débute ce dimanche matin. Oui. Et on sait qu'il y a de nombreuses interrogations, M. le Président, sur la fiabilité du fichier électoral. L'opposition dit qu'il pourrait y avoir plusieurs millions d'électeurs fictifs. Est-ce que le scrutin pourra se dérouler sereinement ? On sait notamment qu'il n'y a pas eu d'audit indépendant de ce fichier. Dans quel but inventerait-on des électeurs fictifs ? Dans quel but ? Je ne comprends pas très très bien quelle est la revendication de l'opposition. Pour moi, c'est un débat d'opposants, de gens qui ne sont sûrement pas prêts à aller aux élections parce qu'à plusieurs reprises, ils ont demandé le report de ces élections. Ils ont demandé un dialogue alors qu'il n'y a pas de crise politique que je sache dans le pays. Et je ne comprends pas très bien quelle est la revendication dans ce sens de l'opposition. Et en plus, la CENI a fait, a organisé un audit du fichier avec des personnalités venues de tous bords, des personnalités crédibles dont la réputation n'est pas à remettre en cause, la probité n'est pas à remettre en cause. Il y a la question des électeurs de l'Est et notamment du Nord qui vous, le 20 octobre en Conseil des ministres, vous avez appelé le gouvernement et la CENI à tout mettre en œuvre pour que tous les Congolais puissent voter compte tenu de la, ce que vous avez appelé la libération progressive des territoires de Massissi et de Rouchourou au Nord Kivu. Mais depuis, les rebelles du M23 ont repris du terrain. Est-ce que cela veut dire que le vote ne pourra pas se tenir dans ces deux territoires ? Malheureusement. Malheureusement, pour Rouchourou et pour le Massissi, je ne crois pas que ça pourra se faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer nos efforts pour libérer ces localités, ramener nos compatriotes dans leur localité d'origine et imposer cette paix. Mais en même temps, il y a le processus électoral qu'il faut continuer et amener à son terme. 26 candidats pour la présidentielle sur la ligne de départ. On verra combien seront à l'arrivée. Alors, c'est une élection à un tour. est-ce que la dispersion des candidatures de l'opposition fait de vous le favori logique de ce scrutin ? Bon, je reste serein, modeste. Moi, ce qui se passe à l'opposition n'est pas mon problème. Nous vivons dans un pays où il y a une vitalité démocratique certaine et tant mieux, j'allais dire, pour la démocratie. Ceux qui le font dans l'opposition, c'est leur problème. Mais vous vous sentez favori ? Bien sûr, sinon je n'aurais pas demandé à rempiler. Je crois que j'ai fait du bon travail. C'est vrai que beaucoup de choses restent encore à faire, mais le Congo revient de loin. Ça, il faut le reconnaître. Tous ceux qui viennent aujourd'hui après cinq ans de ma présidence, presque cinq ans, me le disent très clairement. Les choses ont vraiment évolué dans le bon sens. Et même les paramètres en international le prouvent. Je fais ici allusion par exemple aux agences de notification qui nous ont maintenant attribué la note de triple B par exemple. Donc c'est pour vous dire que les choses évoluent dans le bon sens. Elles ne demandent qu'à être consolidées. Vous défendez votre bilan devant nous, vous l'avez fait devant le Parlement, mais certains de vos opposants évidemment ne sont pas d'accord. Moïse Katoumi... C'est le rôle de l'opposition. Oui, mais peut-être que les critiques peuvent être fondées. Par exemple, Moïse Katoumi parle de coupures d'électricité incessantes. Martin Fayoulou, Denis Mukwege dénoncent la corruption des élites du pays. Est-ce que c'est de la pure opposition ou est-ce que malgré tout oui, il y a des coupures d'électricité, oui, il y a de la corruption ? Mais les coupures d'électricité, ce n'est pas nouveau. Ce que nous faisons, c'est d'essayer de juguler justement ces coupures intempestives. Et nous le faisons en renforçant les capacités du barrage Dinga, de Zongo 2. Je viens d'ailleurs d'inaugurer une centrale électrique là maintenant qui va desservir une dizaine de communes dans Kinshasa et ça fait des millions de consommateurs qui vont pouvoir être, de clients qui vont pouvoir être accordés maintenant au réseau électrique. Donc nous essayons de juguler cela. Lorsque moi je suis arrivé à la tête de ce pays, il n'y avait que 9% de ménages, on va dire, de la population, dans la population qui avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous tournons autour de 20% et l'objectif c'est d'aller encore beaucoup plus loin. Donc eux, ils peuvent parler. D'accord, Moïse Katumbi, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux. Mais qu'est-ce qu'il en a fait ? Je parlais d'ailleurs récemment de l'aéroport international qui est en train d'être construit, qui est déjà d'ailleurs terminé à Coloésie. Il a été gouverneur pendant 9 ans. Il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale mondiale du cobalt. Aujourd'hui, des gens, des investisseurs pourront venir de partout sans devoir passer par Lubumbashi et chercher des petits cercueils volants pour arriver à Coloésie. Ils vont venir directement avec leur jet privé ou leur avion régulier directement sur Coloésie. J'ai des tas d'exemples comme ça qui peuvent démontrer que je n'ai aucune leçon à recevoir de Moïse Katumbi. Alors, il y a une affaire qui défraye la chronique. C'est celle du correspondant de Jeune Afrique, Stanis Poujacéra. Il est détenu depuis deux mois en prison. Il est accusé de diffusion de fausses informations. Il risque dix ans de prison. Alors, il est accusé d'être à l'origine d'un rapport interne de l'ANR, donc les services secrets, mettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre au mois de juillet de Cherubin Okende, qui est un proche de Moïse Katumbi, le journaliste, l'association Reporters sans frontières, ni toute manipulation. Monsieur le Président, pourquoi tant d'acharnement contre un simple journaliste ? Je ne suis ni à l'origine ni en train de faire ni à l'origine de son arrestation, j'allais dire, ni en train de tirer les ficelles pour qu'on enfonce Stanis Poujacéra. Je ne peux pas intervenir. Je n'interviendrai que peut-être plus tard s'il est condamné ou quoi, pour une amnistie, grâce, ou que sais-je. Si. Mais à ce stade, je n'ai rien à dire. Je suis le premier à être peiné par ce qui lui arrive, mais j'ai en même temps aussi besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je sais qu'en ce qui concerne cher Rubin, le malheureux cher Rubin au Kende, ni mon régime, ni un de mes proches, qui qu'il soit, n'y est de près ni de loin lié. Je n'avais aucun intérêt à donner la mort à ce compatriote. parce que d'abord, remarquez, il était le porte-parole d'ensemble, mais il n'a jamais pris la parole. Il ne gênait en rien le régime. Et quand bien même il y en a qui gênent plus que ça, qui profèrent des injures, des menaces, qu'est-ce qui leur arrive ? Et pourquoi on s'en prendrait à Cher Rubin, le pauvre ? Pourquoi ? Pourquoi chercherais-je à lui ôter la vie ? Ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, c'était aussi une curiosité. Je voulais aussi savoir mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'on a voulu faussement attribuer au service de renseignement la responsabilité de la mort de Cher Rubin ? Donc, ça veut dire... Ce journaliste est responsable de ça ? Ça veut dire... Non, le journaliste, on peut l'avoir manipulé en lui faisant croire que c'est une information de première main. et ensuite, on désoriente en fait les enquêteurs. C'est peut-être ça, c'était peut-être ça le but. Alors, il y a un mois, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, son envoyé spécial dans la région, ont parlé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et ils disent craindre une guerre directe entre le Rwanda et la RDC. Oui, mais à cause de qui ? Les craintes sont là, d'accord, mais à qui la faute ? Donc, nous, nous sommes les victimes. Est-ce qu'on est autant d'une guerre, M. le Président ? Moi, je n'exclus aucun scénario. Nous sommes les victimes. Donc, on n'a pas regardé dans notre direction. Il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression, de cette situation. Et nous, nous disons, après avoir appelé plusieurs fois la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le Rwanda, si celle-là tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous allons utiliser nos propres moyens pour nous défendre, défendre nos populations. Y compris les armes. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que par les armes ? Combien de soldats rwandais, d'après vos informations, sont sur le sol congolais ? Des milliers ? Oui, ils sont là par milliers. Par milliers ? Oui. Est-ce que Paul Kagame, pour vous, est le véritable chef du M23 ? Bien sûr. D'abord, le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes que nous avons, la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. je parle sur base de faits avérés. Les images sont là et de leurs cadavres et même lorsqu'ils s'amoncèlent pour porter leurs attaques. Nous avons tout. Et pas que nous. L'ONU, les Nations Unies, ils ont aussi les mêmes images. N'oubliez pas que la mission de la MONUSCO est encore à l'est du pays, à Goma. Début octobre, des milices patriotiques congolaises, les fameux Oazalendo, soutenus par votre armée, ont reconquis une partie du Massissi, notamment autour de Kitsanga. Mais depuis, le M23 a repris le terrain perdu. Ils menacent à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec ? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une réplique de notre part. Ils ne répondront pas. Mais là, quand même, il y a eu un échec. Oui, mais des Oazalendo, c'est normal. Qui sont les Oazalendo ? Ce sont des patriotes, des civils, au départ, des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce qu'en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc, ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. C'est même héroïque. Là où les FRDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Je ne m'en cache pas. Parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie et avec raison et courage. Ce sont des héros, pas des criminels comme le M23 et les RDF du Rwanda. Pour tenter de retourner la situation en votre faveur, vous avez aussi eu recours à des compagnies de sécurité occidentales, une française, à Gemira, une roumaine, Congo Protection. Bien sûr, c'est pour renforcer les capacités. Ce sont des experts, attention, ce sont des experts qui sont eux-mêmes, soit qui ont eux-mêmes des carrières de force spéciale, de commando, etc. Et dont la mission est de renforcer les capacités des forces de défense en situation réelle, sur terrain. En se battant. Bien sûr, mais ils doivent être à nos côtés. Ils sont combien, monsieur ? 900 ? Par là. Un bon millier, peut-être. Alors, quand il y a des sociétés de sécurité étrangères, ou que ce soit, qui viennent, qui se battent, qui sont nombreuses, on appelle ça des mercenaires. Quand vous appelez, qu'est-ce que vous appelez se battre ? Parce que quand je vous dis qu'ils sont en situation réelle, ils sont sur le terrain, ils coachent. Est-ce qu'un coach de football, il joue avec son équipe ? Pourtant, il est sur le terrain, il voit ses joueurs jouer, il est là, les joueurs sont là en train de jouer et lui, il coach. Ce sont des coachs. Voilà. Pas des mercenaires. Mais non, ce ne sont pas des mercenaires. Ce ne sont pas des mercenaires. Vous avez aussi remis en état de marche une flotte d'avions et d'hélicoptères. Bien sûr, mais. D'avions de chasse et d'hélicoptères armés, bien sûr. Vous attendez trois drones chinois. Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens, ces renforts ? Vous pouvez bien renseigner, vous. Pour peut-être obtenir une victoire de prestige avant le rendez-vous électoral du 20 décembre ? D'abord, nous ne les attendons pas. Ils sont déjà là, les drones. Ils sont là depuis quelque temps. sûr, mais qu'est-ce qu'il y a de mal, là ? Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens pour avoir une victoire militaire de prestige avant le 20 décembre ? Non, je crois que je vous ai dit. Non, je ne joue pas avec ça. Moi, je ne fais pas de politique politicienne. Pas du tout. Moi, je défends les intérêts de mon pays et de mon peuple. Et je les défends avant, pendant ou après les élections. Je vous ai dit que pour Uchuru, pour le Massissi, c'était mort pour les élections en ce moment. je l'avale avec difficulté, mais je l'avale. Mais cela ne va pas nous pousser à baisser les bras. Donc, l'urgence s'impose. Nos populations sont dans des conditions inacceptables. Il faut les ramener chez elles. Et donc, même pendant le processus électoral, les efforts pour les ramener vont continuer. Donc, vous voyez que ce n'est pas lié du tout à un résultat quelconque qu'il faudrait avoir avant le 20 décembre. M. le Président, merci de nous avoir reçus à Kinshasa. Et merci à vous de nous suivre sur nos deux chaînes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada